Il y est dans la cabine où j'étais, il y avait déjà de l'eau et où j'étais il y avait une jeune fille et la jeune fille est sortie et c'est où je me suis dit que pourquoi pas moi aussi. Donc il est sorti et en sortant, il y avait une autre jeune fille dans la cabine, donc dans la panique, il disait à la jeune fille en question que donne moi le sac et c'est après qu'il revient en fait à lui, il comprend que non, je ne vais pas mettre la vie de l'autre en danger à cause du sac. Donc il sort et il faut aussi sortir la jeune fille, donc au moment où il arrive dehors, on est en train de demander de porter les gelets de sauvetage, il a porté le gelet, on leur a demandé de sauter. Bien avant même, il y a une jeune fille qui a appelé sa maman et elle dit à sa mère d'appeler Sylvia Bongo, d'envoyer les secours parce qu'ils sont sous le point de mourir. Et la mère a appelé, elle leur a mis en contact avec Sylvia Bongo et elle leur a dit d'attendre que dans 30 minutes, les secours devraient arriver. Donc, ils ont attendu, ils ont attendu et il fait comprendre que, il fait comprendre que avant de sauter, il y avait un couple de vieux. Le couple de vieillards était déjà, bon, ils étaient âgés, ils n'avaient plus de force. Donc, au moment où ils voulaient aider le couple à sortir, le papa lui a fait comprendre que non, nous nous sommes déjà fatigués. On n'aura plus la force d'aller dans l'eau là-bas, donc ils ont attendu, il a fait comprendre que non, nous on attend le mort ici dans le bateau. Et il dit que jusqu'à présent, ils n'ont pas été retrouvés, ils ne savent pas, personne n'est ça, mais ils sont toujours. Donc, ils ont, ils sont allés à l'eau depuis 3 heures, ils ont sauté. Ils ont fait de 3 heures jusqu'à ce que les secours sont arrivés aux enfants de 8 heures, 9 heures par là. Et étant dans l'eau, ils paniquaient tous. Ils paniquaient tous parce que, bon, automatiquement dans la panique, ils ont commencé à imaginer des choses. Que les requins vont venir les manger ou les sirènes. Et il faut aussi comprendre que, dès le départ, le bateau, déjà, il y a quelqu'un, il ne se rappelle plus trop de la personne, qui a remarqué que le bateau avait une fuite. Et le capitaine, de bord, a fait comprendre qu'ils ont pour habitude de rouler comme ça. Donc, il a demandé aux gars de sortir que ce n'était pas grave.